bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est nace vape pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble la revendure x de chez vape resso que voici que voilà donc c'est une très jolie box avec l'ato centré tant que je me la suis prise pour pouvoir la tester voir de plus près vu qu'elle a fait un succès fou donc je vais vous expliquer tout ça donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu si vous voulez voir la suite de la vidéo merci donc voici la revendure x moi de de chez vape resso qui se présente dans un petit packaging comme ceci si vous l'achetez sans l'atomiseur donc à l'arrière ben tous les détails de la box ce que contient le packaging etc à l'intérieur nous avons ici une carte d'attention une carte de garantie différentes notices d'utilisation qui a en chinois en japonais en russe et là en anglais en français et ici nous avons la box et un câble usb un très joli câble usb tressé donc voilà comme vous pouvez le voir ici elle a déjà pris quelques petites rayures mais c'est pas très visible quoi c'est pas très flagrant ici aussi quelques petites rayures à la prix après l'usage donc je l'ai testé à plus ou moins long terme ici un câble usb pour les rechargements de secours ou les mises à jour et ici il ya les touches ben tactile quoi donc la reversion revendure d'avant les boutons n'étaient pas tactiles je la trouve très très jolie quoi pin 510 montée sur ressort ici à la gâchette vous allez entendre le bruit qu'elle fait donc elle fait un petit bruit mais je trouve pas ça trop dérangeant et des fois quand je l'ai en main je me dis mais c'est l'écran il est où il est là où il est là des fois je la tiens comme ça je m'attends ce que l'écran soit là en fait l'écran il est là ben donc elle fait presque 9 cm de haut 4,5 cm de large et comme j'ai dit 28 mm précisément de profondeur elle pèse 138 grammes donc elle est super légère donc ça c'est un gros point positif en contrepartie ça fait un peu plastique quoi parce que ça c'est des surfaces plastifiées ici ici les deux écrans là ça fait un peu plastique même si ici c'est du métal au milieu là c'est du métal léger on dirait de l'aluminium donc pour le wattage elle va de 5 à 220 watts l'écran est au led on peut y mettre des résistances de 0,05 ohm à 5 ohm contrôle de température de 100 degrés à 315 double 18 650 en série en dessous nous avons des grandes trous d'aération et avec marqué c'est eux ne pas jeter à la poubelle et c'était quoi elle est très jolie comme box ici à marquer revend jerry que ça va pour et so c'est là où chaque fois je crois que c'est l'écran j'essaye de cliquer mais en fait les boutons ils sont là juste dommage qu'elle fasse un peu plastique quoi vu qu'il y a beaucoup de parties en plastique et aussi comme vous pouvez voir là elle prend les traces de doigts pour le compartiment à aq pour y accéder parce que c'est des aimants très puissants franchement ça ne sauve pas comme ça ici là il ya une petite encoche vous voyez un petit trou pour faciliter sinon les aimants ils tiennent très bien trois grands gros aimants deux rangs ici un rectangulaire ici voilà les plots sont montés sur au sort là on voit la polarité plus et moins je sais pas si on va bien le voir selon voilà avec la luminosité plus et moins et moins et plus ici pour le voir ici les trous d'aération ici sont destinés au chipset mais ils viennent remonter ici et ça peut voilà aérer les batteries également on vient y mettre le premier aq puis le second aq et il n'y a pas de languette pour enlever les batteries bon c'est pas trop difficile on appuie un petit peu voilà par le bas et ça s'enlève pas de difficulté particulière et ensuite on met le capot qui tient très très bien donc voilà quand on se met en veille elle affiche une jolie horloge donc cinq clics pour l'éteindre système off c'est marqué et cinq clics pour l'allumer et là nous pouvons voir la charge des deux batteries séparément le mode là c'est voltage variable là le prix normal là le lot là la valeur de la résistance là le voltage et la le wattage choisi et là le nombre de peuvent comme j'ai dit à l'équipe et des principales sécurité contre les tensions trop attention trop basse haute chaleur etc court circuit donc quand vous voyez le cadenas ici c'est qu'elle est loqué par rapport au bouton plus et moins et c'est indiqué trois fois fire pour déloquer 1 2 3 donc c'est pratique parce que comme c'est un écran tactile on peut dérégler sans faire exprès quand on reste appuyé ça va de plus en plus vite ça réagit très bien ça va très éviter le wattage pour entrer dans les mots parfois puis sur ce petit bouton là trois fois 1 2 3 là nous avons le mode wattage variable normal wattage variable aïe c'est le prix est et soft pour valider il faut appuyer sur ce bouton là la ccw ben c'est les courbes c'est pour faire des courbes de prix tout ça ce que voilà on calcule le nombre de watts qu'on veut à la première seconde à la deuxième seconde et c'est donc pour passer d'une seconde à l'autre on appuie sur fire et ensuite sur plus c'est moi pour régler pas le wattage désiré là nous avons vt ss et ca7 ss pour calculer le coefficient de chauffe par exemple et là nous avons le contrôle de température la séance fahrenheit quand on va au bout des fahrenheit on relâche le bouton plus et on repuie et on passe en degrés celsius ensuite nous avons le power set pour régler le wattage souhaité donc on le règle là dans les menus ensuite ici cc7 ça c'est pour faire une courbe avec le contrôle température puis aussi ici important lock et un lock c'est pour la résistance pour l'eau qui est la résistance nous avons le contrôle température nickel titane et le tcr m1 m2 m3 et le bypass le bypass selon la résistance qu'on va mettre ben la box va calculer un wattage automatique selon la loi d'homme quoi par exemple si vous mettez 0,6 ben elle enverra 26 watts ça je l'ai de mémoire et j'aime pas trop moi j'aime bien régler mon wattage jusqu'à trouver mon sweet spot comme on dit est arrivé tout en bas nous avons le système 7 dans le système 7 dans le time 7 on peut régler la date et l'heure l'horloge tout ça et pour sortir du réglage de l'heure on reste appuyé sur ici ça met ok on arrive là nous avons brightness c'est pour l'éclairage de l'écran ne mettez pas trop bas parce sinon au soleil vous ne verrez plus rien au soleil s'il y a encore du soleil si ça existe encore reste appuyé pour revenir dans le menu peuvent compteur à la je suis à deux mille cinq cent vingt-et-un peuvent pour reset exit smart on off ça se doit être un mode smart je vais mettre ok screen time out c'est la box qui se met en veille au bout de 14 minutes 10 minutes sans utilisation par exemple vibrate là il ya les vibrations et se met à vibrer la boxe et là nous avons la version du chipset 1.01 la défaut c'est remettre toute la box à zéro est arrivé à 100 watts le réglage se fait de 1 watts en 1 watts concernant la stabilité sur une table ça passe j'ai eu peur un peu parce que les bouts ont l'air un peu arrondi ici mais non il sait que ça passe à stabilité sur une table faut pas trop jouer avec quoi faut pas trop tenter le diable comme je vous ai dit il peut y avoir des petites rayures voyez ici là l'écran plastique c'est un peu décollé quand j'appuie dessus il se recolle ses flèches mais au bout de deux secondes hop voyez là ça bute dessus donc l'écran il ressort légèrement donc moi je dois avoir un mauvais lot quoi qui s'est décollé un petit peu ici vous entendez le bruit quand j'appuie même donc la voici la voilà et ce qui sent aux yeux c'est qu'elle est très jolie avec l'ato centré et ça marche bien très bien je vais commencer les points positifs et les points négatifs maintenant donc comme je vous ai dit le premier point positif qui sont aux yeux bas c'est la beauté de la box après on aime ou on n'aime pas le poids elle est très légère franchement même si l'armature principale est en métal là les écrans sont en plastique à l'avant et à l'arrière voilà le capot il est très flush il bouge pas ou cas pratiquement pas donc là dessus y'a pas de problème un super métier en main en fait si on utilise style gâchette comme ceci comme vous pouvez voir ben y'a pas de jour ici c'est très ergonomique quand on va pas la gâchette ou avec le pouce donc voilà le système tactique qui marche très bien trois clics pour déloquer pas de soucis la navigation assez instinctive dans les menus pas de problème après il me semble qu'elle se loque automatiquement au bout d'un certain moment vous appuyez trois fois voilà et au toucher elle est assez agréable premier point négatif qui m'a sauté aux yeux c'est que elle fait chip quand même elle est très légère ok mais comme je vous ai dit les écrans plastiques à l'avant et à l'arrière ça fait très plastique quoi le bouton power il bouge un petit peu mais pas qu'on la secoue mais il bouge un petit peu concernant les plaques ben j'ai la plaque arrière qui est légèrement décollé quoi mais c'est pas trop grave quoi après j'ai dit qu'elle est stable sur une table ça va aller assez stable mais quand même moins stable que la batte d'obs là dessus limite ça passe ça passe après par rapport au super look qu'elle a j'aurais préféré un écran couleur quand même là son écran vert et noir quoi mais j'aurais préféré un écran couleur ça aurait été le top quoi là dessus ça aurait été une box qui rentre limite dans la légende j'ai vu des photos de revente elle prend les rayures sur le plastique donc faites gaffe avec les angles et par exemple quelqu'un qui l'a utilisé pendant un an non-stop en box principale toutes les rayures voilà ça fait vraiment moche une fois qu'elle est vraiment rayé j'ai vu aussi une photo de quelqu'un qui l'a fait tomber par terre ben il a eu l'écran fissuré donc c'est possible d'avoir l'écran fissuré là après voilà c'est à peu près tout ce que j'ai constaté ils n'ont pas de gros défauts franchement après comme j'ai dit ça fait un peu cheap là ces écrans plastiques après on aime ou on n'aime pas quoi l'armature elle est bien en métal quoi sur les côtés après c'est une question de goût et de couleur mais il manquait pas grand chose pour qu'elle rentre dans la légende des box quoi si elle ne l'est pas déjà parce qu'elle a beaucoup d'amateurs effectivement il y en a beaucoup qui aiment beaucoup la revendre x et toutes les déclinaisons donc le modèle d'avant il était avec des boutons qui ressortent là c'est des boutons tactile maintenant avec un système de virouillage en trois clics donc voilà globalement je lui mettrais pas non plus une mauvaise note mais par rapport à son côté qui fait cheap pour moi en tout cas je trouve qu'il ya trop de plastique dessus quoi c'est peut-être aussi psychologique comme elle est assez légère avec les accu et anatomiseur elle commence à peser un petit peu c'est peut-être psychologique quoi mais c'est loin d'être une mauvaise box et elle est très très jolie esthétiquement comme contrepartie c'est vrai qu'elle est pas mal qu'il faut le savoir que contre la photo et quand vous l'avez dans la main ça fait légèrement cheap quoi voilà c'était mon avis personnel là dessus sur la revendure x2 par pour esso il ya aussi l'autre revendure avec batterie intégrée la mini celle avec les boutons tout ça donc on va se quitter là dessus donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochains tests de vidéo n'oubliez pas de mettre des pouces bleus des pouces bleus des pouces bleus ça porte bonheur et ainsi vous n'aurez pas de dry hit n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez votre avis personnel dans les commentaires et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tuto c'était nasvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe à la cigarette trépasse et ça va peu bien donc voici la revendure x mode de chez frappou et so et il ya un putain d'avion à les avions franchement pour entrer dans les menus nous en cliquer trois fois dessus 1 2 3 1 non quand c'est déloqué il faut cliquer trois fois pour entrer dans les modes 1 2 3 1 non donc je vais vous expliquer tout ça donc n'hésitez pas à mettre